Vous reconnaissez peut-être les locaux d'Atoulinge, c'est du côté de la Châtaignuray et nous allons en parler avec Yves. Bonjour. Bonjour. Alors notre mission essentielle c'est l'insertion, l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Nous avons donc pour cela trois supports. Un support ici actuellement que vous visitez c'est la blanchisserie. Donc sur ces trois supports nous avons jusqu'à 80 personnes à l'année qui viennent et qui sont suivies par 11 permanents. Donc en fait nous sommes une véritable entreprise sociale apprenante. Entreprise parce que nous avons un chiffre d'affaires à réaliser. Social parce que nous avons des permanents qui suivent individuellement chaque personne pour mener à bien leur projet professionnel et social. Et puis apprenante parce que nous sommes aussi, nous avons derrière nous une mission de formation. Nous allons jusqu'à former des personnes au CQP. Et donc vous vous cherchez aussi des bénévoles et pour ce faire je vais me tourner vers Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour. Nous sommes 11 administrateurs qui gérons. Prenons les décisions en termes de budget, en termes d'orientation sur les différentes activités que nous avons. Alors les administrateurs sont très différents les uns des autres et on profite de cette différence pour repérer toutes les compétences différentes et au service de nos ateliers. Alors pour certains qui ont eu une expérience professionnelle dans le passé dans des entreprises ou dans l'industrie, ils peuvent apporter des compétences au personnel permanent chargé d'accompagner les salariés en insertion. Alors la chose qui peut attirer un bénévole c'est donner du sens à un engagement. On est ici en tant que bénévole pour rendre service et aider une population qui est un petit peu à la peine. Et donc ça se fait d'une manière très discrète en fait parce qu'on accompagne indirectement. On est administrateur d'une entreprise qui a cette mission d'aider ces personnes qui sont loin de l'emploi, qui ont été écartées pour des raisons X ou Y. Et donc c'est ce qui peut motiver, donner du sens à un engagement personnel. Merci. Merci. Merci.